Un miracle c'est de l'huile, c'est de l'huile qui coule de la sculpture de Notre-Dame à Bala au Kerala en Inde. Ce phénomène a commencé le 3 décembre 2014 et ce miracle continue encore aujourd'hui. Cette statue de Notre-Dame est dans la maison de Madame Omana. De cette statue coule de l'huile et beaucoup de personnes se rendent à sa maison quotidiennement de tous les coins du monde. Environ 15 jours avant, Omana était au lit, en raison d'une maladie qui affecte la moelle. Elle a eu une terrible douleur et un gonflement partout dans le corps, elle s'est donc reposée. Soudain, elle a entendu quelqu'un appelé de l'extérieur et quand elle a regardé dehors, elle a vu une vieille dame, avec la tenue traditionnelle des femmes chrétiennes syriennes au Kerala. La femme lui a demandé si elle avait de l'huile ou de la pommade pour un massage. Omana a apporté une bouteille d'huile qu'elle avait et la vieille dame l'a appliqué sur le corps de Omana. Et instantanément, elle a senti une fraîcheur et un soulagement. Elle a demandé pourquoi la vieille dame venait chez elle et la dame a répondu qu'elle collecte des offrandes dans les maisons. Puis, madame Omana est entrée dans la maison, remettre la bouteille d'huile et recueillir quelques pièces pour la dame et elle est retournée à la porte. Mais, à sa surprise, la vieille dame n'était plus bonne. Elle a découvert qu'elle avait été guérie de toutes ces maladies. Elle a informé le curé de la paroisse de ce qui lui était arrivé et comment elle a été guérie. Elle a recommencé à travailler et elle a fortement plu que la Sainte Vierge Marie lui avait rendu visite dans le déguisement d'une veille dame et qu'elle l'avait libéré de toutes les maladies. Elle avait l'habitude de placer la bouteille d'huile devant la statue de Notre Dame et elle priait tous les jours. Le 3 décembre 2014, comme Omana a prié tout le matin, elle a vu l'huile couler de la statue de la Sainte Vierge. Elle a informé ses voisins et ils ont collecté l'huile. Cependant, après quelques heures, la bassine placée sous la statue a été remplie d'huile et commençait à déborder. Le lendemain, au petit matin, sa maison était pleine de pèlerins, venus des environs, priés, récités à chapelet et récoltés de l'huile. La bassine se remplit d'huile et peu importe les quantités. Beaucoup de gens sont guéris en priant ici et en appliquant l'huile sacrée.